Wesh les beaux gosses comment allez-vous écoutez moi je vais bien désolé pour ma petite voix je viens de me lever il est 18h et il faut que je termine ce montage parce que sinon vous allez pas avoir de vidéo et vous allez pas être content parce que j'ai repris les vidéos régulièrement le samedi 13h faut que ça rentre dans la tête des gens samedi 13h nouvelle vidéo de Franklin c'est lourd donc les mecs aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo désolé pour les jours avancés de Rust la vidéo va être éclatée pour vous ou alors vous pouvez la regarder si vous voulez apprendre des trucs que vous ne connaissez pas mais je pense pas du coup la vidéo les mecs elle est vraiment pour vous les mecs qui viennent d'installer le jeu vraiment les débutants vous ne savez rien faire cette vidéo va être pour vous elle dure assez longtemps j'en suis désolé mais il y a énormément de tips dedans il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes pour pour les débutants des trucs simples efficaces mais qui sont vraiment utiles donc je vous ai fait un petit tutoriel condensé avec beaucoup de tips mais surtout comment bien start c'est à dire quand vous spawnez qu'est ce que vous devez faire je vous ai tout montré je vous ai montré une petite base à construire enfin c'est même pas une base c'est un truc classique mais souvent les gens font n'importe quoi du coup là je vous ai vraiment montré les petits tips j'ai bien expliqué j'ai essayé de détailler au maximum c'est pour ça que la vidéo dure assez longtemps et j'en suis désolé mais au moins c'est carré vous allez ressortir d'ici avec les bonnes bases pour bien commencer même si je suis pas le genre le plus expérimenté du youtube français au moins je vous ai fait une vidéo bien comme il faut et j'espère que celle ci vous plaira donc n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire vous êtes vraiment pas assez à le faire je suis un peu dégoûté parce qu'il me faut de la motivation pour faire toutes ces heures de montage parce que ça me prend vraiment du temps je stream 6 fois par jour je prends un day off et ce day off il me sert à faire des montages s'il vous plaît les frères mettez un petit like et un petit commentaire pour me motiver et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait je vous laisse avec la vidéo profitez bien on se pète samedi prochain pour une nouvelle vidéo les mecs ça sera sûrement une zerk progression avec énormément de raid et tout je vais voir ce que je fais parce qu'il y a 40h de rediff donc un petit peu la flemme mais la vidéo pourrait être pas mal donc je vous laisse avec ça j'ai assez parlé maintenant let's go place à la vidéo du coup nous on est solo qu'est ce qui est bien à jouer en solo déjà les lighthouse comme ça les petits les petits phares c'est bien de les jouer solo mais c'est un peu un peu room fish puis je joue aussi les ports solo là on peut voir que le port c'est assez intéressant parce qu'on a le port ici on a un labo ici donc ça c'est cool on a un petit lighthouse en plus lighthouse pourquoi c'est worse parce qu'il y a un recycleur la chose la plus importante dans rust c'est les recycleurs parce qu'effectivement quand vous allez farmer vous allez avoir beaucoup de compos à recycler et donc les recycleurs sont très bien et si on peut aussi voir qu'il ya un fishing village donc ici vous avez un village des pêcheurs auquel vous pouvez acheter un bateau donc c'est très cool parce que en plus sur ce cerf il ya un recycleur mais il ya des serveurs normalement si vous jouez en vania donc le jeu naturel il n'y a pas de recycleur mais si vous êtes sur des modèles sont des recycleurs donc on peut par exemple se poser j'en sais rien ici par là et comme ça vous avez recycleur vous avez arbor vous avez lighthouse vous avez labo et peut-être une olrix non il n'y a pas d'olrix là ici on a une grosse olrix et tout en fait en solo vous pouvez jouer toutes les rades mais certaines rades demandent de l' xp par rapport à d'autres les rades qu'est ce que c'est les rades et c'est ça tout simplement c'est des lieux dans la carte où vous avez du loot des caisses des cartes à faire cartes vert cartes bleues cartes rouge cartes qu'on peut trouver au fur et à mesure je pourrais peut-être faire une vidéo là dessus mais je sais pas parce que je m'y connais pas trop déjà on choisit notre pose donc moi qu'est ce que je veux jouer moi après j'aimerais bien jouer la petite olrix par exemple tu vois ici on a une petite olrix on a un labo on a une arctic base qui est ultra broken là on voit trois vending y'a sûrement une zerg ici donc c'est un peu chiant un zerg c'est un gros groupe un énorme groupe de personnes donc en vrai pour du solo c'est intéressant mais si on a un peu de level donc je sais pas si je vais forcément aller là bas en fait faut se mettre le plus près possible d'un recycleur donc moi j'aimerais bien tenter là bas mais ça va être très compliqué surtout que l'article par exemple c'est une rades où faut y aller avec de la tenue anti-radiation c'est des radiations dedans donc neige pas de close pas de close tu meurs deux trois fois tu peux plus aller dans la rade donc en vrai c'est pas une bonne position en vrai je pense que je vais aller dans la position en bas que je vous ai montré parce qu'elle est plutôt pas mal pour du solo je trouve je trouve qu'elle est pas mal pour du solo en vrai je pense que c'est une bonne position parce qu'après là t'as l'autre poste ici t'as la train yard, t'as l'oxium aussi tu peux jouer ça solo tu peux jouer l'oxium oxium train yard, t'as un peu de neige pour le farm ici entre les deux abandonner une cabane ça c'est quoi c'est l'espèce de temps bizarre ça c'est la déchetterie la décharge en vrai ça c'est une bonne zone aussi là haut plus t'as l'autre poste en bas mais c'est une zone qui doit être beaucoup jouée en vrai en vrai flamme de faire la mer un peu je pense qu'on va aller voir là bas allez vas-y donc là la pose est déterminée c'est pas très loin du spawn tu vois on est là donc là vous voyez les mecs quand vous courez votre spawn ça c'est l'item le plus important de votre start ça en gros c'est le tout le plus important c'est du tissu c'est du close avec ça vous pouvez faire des lits vous pouvez faire surtout des arcs donc au début ça c'est l'item le plus important à ramasser vous devez vous devez avoir les yeux rivés sur l'herbe et trouver du close c'est la première solution parce que souvent les gens ils spawnent ils prennent leurs cailloux ils tapent des arbres ils tapent des cailloux et après ils meurent et du coup ils ont fermé pour les autres joueurs est ce qu'on veut faire mais pour les autres joueurs non du coup on rush les close un lit ça coûte 32 close il vaut mieux rusher sa position en posant des lits sur la route pour aller à ta position parce que si tu meurs sur la route tu vas respawn à chaque fois en bord de map et si tu as pose par exemple on a pris une pause qui est au milieu bah tu vas vite être dégoûté à force de mourir deux trois fois sans avoir de bague donc il faut rush le close le plus rapidement possible créer des lits et les mettre partout quand je cours tu vois là je suis mort je suis mort donc je vais respawn sur la plage ça va être chiant on va essayer de négocier vous pouvez essayer de négocier avec l'ennemi les mecs peut-être que ça oh thank you man you are good guy mais essaye de négocier avec l'ennemi bon il ya 50% de chance qu'il vous relève et qui vous tuent pour vous faire chier et 50% qu'il vous relève comme un comme un boom et qu'il voulait se repartir donc là j'ai pas l'impression qu'il est en train de me réanimer par contre j'ai l'impression qu'ils sont de ma gueule oh thank you bro thank you thank you very much man you are good guy man good white brothers merci thank you merci tu merci là si on me tue attention ok les gars vous voyez là c'est un boom essaye de négocier avec l'ennemi même si on n'est pas en rp hein c'est pas du rp les mecs donc vous pouvez tomber sur des gros bâtards qui vous tuent et ne pleurez pas quand vous mourrez à poil c'est normal de mourir sur eux regardez on a un deuxième close on peut se faire directement un lit bon c'est un petit lit custom que j'ai là normalement vous avez un autre lit mais c'est la même chose c'est un lit on va se faire du dessus ça aussi les mecs deuxième ressource super important en start les champignons pour vous il un maximum parce qu'au début les bandages etc ça vous il pas trop donc vaut mieux avoir des bons stacks de champi dans la poche donc tu vois là tu as fait ton petit bête tu cours tu cours ta position elle est vers là bas tu commences déjà à poser des petits bêtes donc les bêtes tu peux les poser un peu partout sauf autour des des rad donc autour des pas de l'oxium par exemple où on veut aller tu vois tu pourras pas la mettre dans l'oxium ton lit tu vois tu pourras la mettre à côté aussi vous avez des petits trucs comme ça ramassés par terre des petits bouts de bois et tout qui vous donne un peu de bois dès le début c'est cool c'est sympathique on essaie toujours de trouver du close pour plus de lit puis on a de lit mieux c'est on peut spam les lits c'est le but il faut spam les lits et une fois qu'on arrive vers la position après on peut commencer à entreprendre de craft un arc un arc ça coûte 50 de close et et 300 de bois je crois et on fait des flèches avec du bois et de la pierre ça coûte pas très cher mais il faut un peu de pierre un peu de bois après tu peux avoir les animaux aussi les mecs attention dès que vous entendez un animal courant l'opposé parce que ça c'est vraiment chiant ça vous ruin votre start il y a de l'aka ça fait plaisir il y a de l'aka où on va les mecs c'est pas une position dégueulasse donc c'est normal toujours à recherche de close hop alors les gars l'oxium c'est un endroit où tu peux build hyper proche donc c'est pour ça que cette raid est super bien mais là j'ai l'impression qu'il y a du gros roof camp sur l'oxium donc je vais peut-être avoir la frame de la jouer on va d'abord check comment c'est avant de craft et enfin avant de farm et crafter quoi que ce soit on va déjà checker les bases un peu autour s'il y a des tours de roof camp ou quoi s'il y a des tours de roof camp on va pas jouer ici s'il y a des tours de roof camp les mecs on va pas jouer on va pas jouer l'oxium je vous le dis on peut se refaire un bag on va préparer un bag il y a déjà une base contact à l'oxium et en fait vous voyez l'oxium c'est beaucoup joué donc il y aura toujours plein de bases à côté donc en vrai c'est bien mais c'est pas forcément génial parce que il y a beaucoup de gens c'est beaucoup de primatifs donc vous allez faire que vous tapez à l'arc et à l'eoka et au db c'est vite relou c'est marrant une heure après ça fait mal à la tête en vrai il n'y a pas trop de tours de roof camp il y a un peu de base autour même pas mal en vrai on va aller la visiter si elle est pas faite ça va être vite fait il y a du naked bah vous voyez en gros c'est que ça dans l'oxium c'est que des des petits bonhommes à poil avec des bâtons des bâtons des arcs et des db donc en vrai en vrai l'oxium c'est pas un truc de ouf mais après la pose elle est quand même sympa il est gentil il est putain mais ils sont gentils sur ce serveur là il aurait pu me déboîter on va mettre un petit bait hop il est en train de siffler il vit sa meilleure vie ok bon on va regarder un peu l'oxium ça a l'air un peu sympa du coup on va farm qu'est-ce qu'il faut farm les mecs pour pour vous poser il faudra une petite hachette donc il faut de la pierre et du bois il y a une mongolfière au phare il a crawlé là bas on va le dodge il faut de la pierre donc on cherche un caillou on cherche un caillou et après on va taper on va taper du bois avec la hachette donc on casse bon un truc con mais peut-être ça vous vient pas l'esprit quand ça brille il faut taper dessus bon on est mort c'est la déception mais on a posé des petits bag pour aller à notre pose donc c'est pas grave c'est pas grave on a posé des petits bag tu vois en gros là on aurait pu respawn tout en bas mais c'est pas grave parce qu'on a des bag à côté donc on va respawn sur notre bag tranquille bon on est mort les mecs c'est pas grave on a respawn sur notre bag maintenant on va essayer de retourner là bas il faut pas perdre espoir tu vas mourir beaucoup au début sûrement mais faut pas te déprimer c'est pas grave tu meurs tu meurs tu meurs en fait t'es pas pressé au début tant que t'as pas ta petite base tu vas sûrement mourir en boucle mais faut juste tenir le mental pour une fois que tu seras installé être satisfait de ton start rust c'est long des fois faut être patient on peut se faire un arc les mecs donc bah on peut potentiellement craft un arc on a 62 close on peut taper le caillou là bas avec un arbre ici et bah on est mort il a l'air il a l'air plutôt pacifiste il a un drapeau le gpt sur sa base il est gentil pas violent allez on va taper le caillou le bois et on va lancer un craft d'arc ok on a cassé notre arbre on a cassé notre pierre on lance un arc on lance des flèches on a plein de close c'est trop bien on peut limite sur une tenue donc on lance un petit bordana un petit chapeau bon ça vous l'avez peut-être pas parce que c'est des trucs à acheter ou en 3D drop et tout donc on va lancer tout ça on va annuler on va mettre un casque en bois c'est un peu plus worse donc là on a notre arc donc c'est impeccable on a pas mal de close encore donc on va se faire des petits bondages bon on en a fait deux quoi si on peut se faire une hachette on la fait et vas-y on va commencer à farm du bois pour courir sur la position et essayer de s'installer on va essayer de farm ici en vrai ça a l'air plutôt chill on va faire passer la hache vite fait en premier il y a un mec qui farme du bois ici c'est important d'essayer des petits places les mecs même si vous crevez d'essayer de faire des petits kills en vrai c'est important le mec est peut-être chez les chars de trucs tu vois il est naked il est hit il a l'arc aussi on l'a tué il a pas mal de bois donc là on a notre start on a notre start là les mecs j'ai pas pris ses vêtements parce qu'il habite à côté donc j'ai un peu la flemme logiquement il a assez de bois pour qu'on puisse construire et tout on se retire la petite flèche sur nous tac donc là on lance une TC un verrou une porte un verrou un bulging plan hop on lance tout ça et il nous reste 1600 on va pas avoir assez faux farm encore on est sur un x2 donc ça va vite on se huile avec les champi on a 2600 ça devrait le faire je vais encore craft enfin je vais encore farm un arbre au cas où c'est pas assez il y a de la mp5 à l'oxium ça va être chaud pour s'installer en vrai il y a un mec ici on se tire ok on se barre on se barre on se barre il y a un mec il est pas très gentil donc là on va essayer de se poser je sais pas où ça tire on va essayer de s'incruster là dedans il a 3000 de bois ça le fait largement donc là on prépare notre porte on prépare notre verrou on prépare notre bulging plan on va bulge une 2 sur 1 c'est quoi une 2 sur 1 ? c'est deux fondations carrées l'une devant l'autre avec un 60 deep je vais bulge rapidement je vais vous expliquer les détails alors les gars faut savoir que chaque base a une armoire chaque armoire a une range cette range vous empêchera de bulge l'oxium on peut bulge super proche comme vous pouvez le voir donc on va aller max range on va se mettre genre là tu vois hop petit 60 deep ici on bulge hyper vite parce que quand c'est en paille les gens peuvent vous le péter avec deux flèches on refait une porte on refait on le verra là déjà là tu vois là ça va venir nous camper là c'est un peu chiant c'est un petit bed on voit qu'il a une lance bon lui il essaie de nous amadouer les mecs il veut clairement notre cul donc on reste vigilant on reste vigilant lui il veut notre boule les mecs il nous reste 355 de bois je suis pas sûr qu'on puisse terminer en vrai on a un peu de pierre donc là qu'est-ce qu'on fait important on est baisé en gros là soit on le tue soit on est mort on se met en B d'un K au K ou on met une TC au K ou comme ça ça reste notre base ça c'est une armoire les mecs vous êtes obligés de la mettre dans votre base vous êtes obligés si vous mettez ça vous êtes mort 100% ok il nous a lâché la bite merde j'ai plus de verrou ça c'est gênant hop vite que ça arrive le verrou impeccable hop ça les mecs c'est un 60 deep en gros là voilà votre base ça c'est la base que vous devez faire au start c'est une base toute petite c'est une 2 sur 1 parce que souvent au start les mecs construisent des plateformes je sais pas pourquoi ils construisent des all rigs en paille donc très important vous avez vu j'ai mis les constructions et je les ai améliorées directement en bois comme ça les gens peuvent pas le casser facilement bon bien sûr s'ils viennent avec un lance roquette ça va pas durer longtemps mais en gros quand c'est en paille juste 2 flèches ça casse donc il faut faire vraiment très attention et du coup vous mettez une fondation plus une autre fondation après j'ai été un peu vite parce que j'ai eu un peu peur vous mettez vos murs vous mettez votre sol votre plafond pardon et ça c'est très important votre TC donc une armoire ça en fait c'est ce qui va alimenter votre maison vous voyez elle me dit pour tenir 24h il me faut 82 de bois 20 pierres donc tu mets ton bois à ta pierre impeccable elle tient 1 jour et 10h la base et ça en gros c'est pour entretenir ta maison si tu ne mets pas l'armoire déjà les ennemis peuvent construire donc en gros quand tu mets ton armoire ça te met automatiquement une range autour de ta maison où toi seul tu peux construire dessus tu as les privilèges donc quand tu t'autorises à la TC tu mets un verrou dessus parce que si quelqu'un te deep donc deep ça veut dire comme le mec tout à l'heure vous avez vu il attendait devant j'ouvrais la porte bam il me tuait ensuite il venait ici il pouvait prendre mon armoire me jeter de l'armoire comme ça avec le clear armoire il pouvait me clear mon armoire me dégager de chez moi et prendre mon armoire et ensuite il aurait pu construire ça mettre une porte et c'était sa base et moi j'étais baisé donc en gros pourquoi je viens de faire ça parce que comme vous l'avez vu si j'ouvrais cette porte le mec rentrait et en gros avec ça vous avez juste à mettre une fondation triangle un mur ici un encadrement ici et quand vous ouvrez cette porte c'est bloqué ici donc en gros si vous ouvrez ça bam vous vous faites tuer le mec ici ne pourra rien faire donc vous allez respawn ici avec votre bed tac la porte sera comme ça donc vous respawnez vous fermez ça attention à ce que le mec il soit pas ici parce que là il vous met un coup d'eoka ou un coup de shotgun bah il est chez vous mais bon après il sera sûrement bloqué mais on sait jamais à tout moment le mec il pète votre TC il pète un mur il allait sortir donc quand même attention donc vous fermez cette porte en premier et au moins vous perdez pas votre base ça c'est un sas anti-dip c'est obligatoire parce que si vous avez qu'une seule porte le mec il vous met un coup de shotgun il rentre chez vous vous n'avez plus de base donc là on est installé on a notre petite base ok donc là les mecs on est installé on a notre petite base du coup maintenant qu'est-ce qu'il faut il faut équiper cette base premièrement on va faire un petit coffre là je viens de lancer un petit coffre on fait un petit coffre pour ranger notre matériel il faut savoir que vous pouvez ranger beaucoup de choses dans votre TC donc vous avez juste à passer votre souris comme ceci pour voir ce que vous pouvez mettre dedans là tu vois j'ai mis mon plan de marteau ici dans la page à côté j'ai mis mon tissu etc très important il y en a ils ne servent pas comment je fais pour ramasser d'un coup comme ça et remettre d'un coup comme ça la touche par défaut c'est H donc vous appuyez sur H vous passez votre souris sur vos objets et tout para direct donc ça c'est cool non il faut équiper la base qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut des petits fours donc pour avoir des petits fours il faut de la grèce animale donc il faudrait essayer de tuer des animaux il faudrait avoir du low grade vous tapez des barils rouges aussi les barils rouges sur la route il y a du low grade dedans donc pour faire des petits fours il faut du low grade, du bois et de la pierre il vous faut aussi votre établi numéro 1 donc l'établi avec lequel tu commences l'établi 1 avec lequel tu vas pouvoir craft des armes etc donc ça ça coûte pas très cher en vrai c'est facile à rocher mais il faut aller le rocher parce que là on a fait que du bois des pierres et tout on n'a pas de compo donc maintenant il faut aller faire des compo où est-ce qu'on trouve des compo ? et bien dans les rads donc là on a le choix on peut aller à l'obandonne cabin je crois il n'y a rien donc on ne va pas y aller on peut aller au loxium ou on peut aller à la train yard on a le choix j'ai mis la porte du côté extérieur à l'oxium pour pas que les mecs de loxium puissent directement me tirer dessus donc en vrai ça va donc là on a le choix on peut sortir aller à la train yard on peut aller au loxium loxium ça va parler on va essayer d'aller voir l'oxium il y a de la mp5 qui tire on fait attention Fatsune va pas se faire Jeep et on va tester loxium il y a du naked tu vois en fait c'est full naked il y a full grub là dedans donc ça se tape souvent à la lance aller au cas à l'arc et tout donc toi tu vas t'essaies de ramasser les miettes tu vas en courant dans tous les sens en espérant qu'il y ait des sacs remplis qui traînent comme celui là tu vois il est pas mal ce sac quand tu commences ce sac il est plutôt sympathique donc tu prends tout ça les os aussi on va prendre il y a notre petit siffleur préféré qui siffle il vit sa meilleure vie il y a que du naked aux oxium pour pas avoir trop peur c'est rare qu'il y ait des mecs armés de ouf mais ils ont souvent des pompes ou des arcs ou des crossbows donc c'est souvent très primitif l'oxium là ça va pas trop respawn ça a déjà été fait on va essayer de recycler nos conneries enfin d'avoir un petit peu de métal etc là vous voyez il y a un recycleur juste ici quoi savoir recycler après ça c'est différent mais en gros là c'est des petites conneries donc ça on les recycle ça me donne un peu de low grade un peu de tissu il y a un neoka on va vite sortir d'ici ça va pas respawn malheureusement donc on va bouger on va aller à la traîneur je pense on va aller à la traîneur il risque d'y avoir du monde mais on va aller à la traîneur faut que je désactive le vocal c'est un enfer ok les mecs donc là on a farm un peu l'oxium donc on a été spam un peu l'oxium à côté là on a ramené pas mal de trucs donc on a recyclé et tout donc bon c'est un serveur x2 donc ça va assez vite donc on a déjà 300 scrap on a un peu de métal avec ce qu'on a recyclé on a fait des petits kills et tout au bâton donc on a eu des petits oka les mecs les nakeds avaient un petit peu de trucs sur eux donc là on a un peu tout ça comme compo maintenant ce qu'on va faire déjà pour gagner de la place c'est faire des grands coffres un grand coffre du moins donc on va faire un grand coffre donc vous prenez du métal fragment du bois faites un coffre tout simplement parce que vous allez vite avoir besoin d'avoir de la place et on va aussi lancer une T1 donc une T1 vous prenez vos scraps vous prenez de la pierre et vous prenez du métal je crois non du bois il faut du bois pas de la pierre je crois que c'est bois, métal et scrap et ici d'ailleurs vous avez des crafts rapides ici vous pouvez faire des crafts rapidement ici là vous pouvez lancer votre T1 donc ça c'est une établie de niveau 1 donc ça coûte des scraps ça coûte du métal ça coûte du bois vous lancez votre établie numéro 1 vous mettez votre grand coffre comme ceci vous allez capter après pourquoi on a fait ça vous mettez votre grand coffre ici bien collé à l'armoire bien collé au plafond en face on va mettre un petit coup de globe dans la base aussi là hop on va améliorer cette partie là en pierre on va mettre notre petite armoire notre petite établie pardon on va le mettre ici et comme ça ici on mettra nos petits fours ok là il fait nu on met le feu de camp tranquille tout va bien c'est la sympa on va ranger nos conneries ici donc voilà on a un peu de log grade on a pas assez pour faire un petit four donc là il va falloir trouver du log grade un peu pour faire des petits fours on peut se faire une porte en métal avec ça je vais vous montrer on lance la porte en métal on lance la petite porte en métal moi les gars j'ai des skins partout donc il y a des fois peut-être des items vous allez pas reconnaître ou quoi c'est des skins que j'ai parce que je suis un pigeon donc là on va déjà préparer la porte donc comment faire pour changer la porte une fois qu'on a placé c'est simple vous regardez le verrou vous restez appuyé sur eux unlock vous restez appuyé sur eux enlevé tout simplement et ensuite la porte vous l'ouvrez pas besoin d'avoir un marteau en main vous restez appuyé sur eux et dégage et là vous mettez votre porte en métal pourquoi c'est important d'avoir une porte en métal bah parce que tout simplement si vous faites raid et bien ça peut vous défendre donc là vous faites la même chose vous fermez bien cette porte parce que bah si vous ouvrez cette porte ça vous attend bah vous êtes full jeep donc vous attendez que lui il passe là il est passé et on fait vite hop oh merde je ne sais pas qui est snaked les gars je ne comprends pas avec son slip bleu là il m'agresse je ne sais pas qui c'est donc là mec on a mis nos deux petits nos deux petits trucs nos deux petites portes en métal juste comme ça on prend ça on prend ça on va se faire regarder bien crossbow vous pouvez faire une crossbow les mecs c'est une crossbow je ne sais pas comment on dit en français une arbalète une arbalète et on va se faire avec ça un petit nightgun aussi nightgun c'est un pistolet à clous c'est super bien pour le contact c'est hyper bien donc là on met ça crossbow avec métal pierre flèche hop on a quelqu'un qui build à côté de chez nous là j'ai peur et après vous pouvez vous mettre à côté de l'établi pour craft un peu plus vite aussi ça c'est utile à savoir et on va se faire des bandages aussi très important des petits bandages petit truc utile aussi à savoir les mecs ça c'est un petit code lock enfin c'est un petit un petit verrou pardon verrou c'est quand vous êtes solo il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir ou alors vous pouvez aussi faire des clés pour le donner à votre collègue mais en faisant des clés si votre collègue il meurt avec les clés et bien les mecs pourront entrer chez vous donc c'est pas super bien quand vous êtes en équipe vous prenez du métal fragment vous faites des digicodes avec le digicode quand vous le posez ensuite vous pouvez mettre un code et avec ce code votre collègue il peut rentrer dans la base ok là on est solo donc petit verrou vous voyez quand je bouge ma tête comme ça là c'est quand j'appuie sur alt donc quand vous appuyez sur alt vous pouvez regarder autour de vous et ça c'est le truc le plus important dans le jeu toujours regarder autour de vous pour pas vous faire surprendre et comme ça vous pouvez détecter le moindre ennemi oh bah ça c'est encore mieux mais lui il fait mal attention attention celui-là putain mais il fuit encore ils ont tous peur de moi j'ai trop de charisme je me tue jamais il a beaucoup trop de pv il est beaucoup trop fort lui je tente mais moi j'y crois pas trop il se part tellement loin oh c'est mort en fait il faudrait l'aggro vers toi mais lui il te met deux tartes t'es mort donc flamme de remourir encore ici en fait il me faudrait un ours pour avoir beaucoup de cuir beaucoup de graisse animale pas mal de tissu pas apprécié ça petite sering petite medkit petite caisse militaire double portage Q pas égal hein pas l'impression qu'il y a les bots il faut du être clean il y a encore mon corps de tout à l'heure ça c'est impeccable il y a les bots dessus on pourrait niquer ça hop ça ça fait moi le malin là oui ok donc la traîneur elle est pas trop jouée parce qu'on a encore notre body et tout on va garder donc là les mecs on recycle je recycle là pour faire des scraps donc là en gros j'ai mis des trucs qui qui coûtent cher en scrap enfin qui donnent beaucoup de scraps il nous faut aussi du close donc les saving kits c'est très important pour le close pour le tissu les cordes c'est bien de regarder un peu au début mais bon on en a un peu à la maison donc on va les recycler aussi qui donnent beaucoup 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 de tissu quand on recycle on regarde toujours on écoute on écoute pour pas se faire douiller quelqu'un ne vienne pas nous surprendre on regarde tranquille et tout on va avoir pas mal de tissu avec tout ça c'est bien pas mal de scrap aussi un petit peu d'HQ vous voyez les panneaux ça donne beaucoup 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 de scrap les panneaux c'est utile pour créer des stuffs donc au début quand vous êtes comme ça là vous venez de spawn ça fait pas très longtemps que vous jouez vous avez pas grave des stuffs avec des panneaux donc les panneaux vous pouvez les sauter vous en foutez vous pouvez sauter les panneaux de toute façon le recyclage en vrai vous allez apprendre petit à petit ce qu'il faut recycler ce qu'on a pas besoin etc quand on sait pas au début on met moitié 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 tu mets moitié de tout moitié moitié quoi tu split en deux tous tes items si t'as beaucoup sur toi et tu recycles la moitié de chaque en vrai de vrai les trucs les plus importants à garder c'est genre en vrai tu peux tout recycler au début il y a déjà un grenage mais il faut le BP des portes de garage si tu veux faire des portes de garage il y a eu un bruit de baiser là ah il a respawn sympa franchement que j'ai un met de kit là ils ont respawn il y a un ours polaire ici on peut peut-être le faire attends ça c'est beaucoup plus important ça il court à 2000 frère c'est une Lamborghini oh ils sont chiants ils sont moins chiants donc on a beaucoup de bruit on regarde autour parce que là du coup ça fait beaucoup de bruit les gens ils peuvent vous spot super facilement avec ça là c'est très bon on essaie de mettre que des shots hop ils sont tous morts on se régène directement avec les seringues si vous avez pas de BP BP on va en parler après mais en gros si vous avez pas de BP n'hésitez pas à garder une seringue quand vous lootez des seringues comme ça comme ça avec une table de recherche vous pouvez directement apprendre l'item enfin le plan plutôt apprendre le craft voilà on en a encore une c'est bien vous pouvez apprendre directement le plan parce que sinon ça va vous faire tout drôle vous ne pourrez pas crafter de seringues de toute façon c'est à l'établi numéro 2 la seringue donc avant on a le temps on peut les claquer c'est pas grave on va forcément re-loot mais en gros les BP ça s'appelle c'est les blueprints en gros c'est des plans de craft dans votre schéma pour craft des choses il vous faut des BP donc là on va rentrer à la maison en vrai on a beaucoup on va les banquer il vous faut des BP donc des blueprints et les blueprints tu les as avec le scrap donc la ferraille donc c'est pour ça qu'au début c'est important de rush rapidement les scrap donc de farm plein de compos tu vois à ma base j'ai fait une toute petite 2 sur 1 elle est à moitié en bois à moitié en pierre faut pas aller continuer à farm du bois continuer à farm de la pierre faut aller directement aux compos direct les compos donc direct les rad là tu vois j'ai fait la trainière elle est pas trop jouée donc je suis tranquille c'est mieux qu'une auxium parce qu'une auxium il y a beaucoup de naked qui jouent beaucoup de mecs à la lance beaucoup de mecs à l'euca tu vas rien ramasser là bas ça va vraiment pas être rentable donc il faut plutôt viser une grosse rad là pour l'instant je suis solo dans la rad ça va il y a pas trop de gens donc je suis tranquille mais là tu vois l'auxium il y a beaucoup de gens pour vraiment pas beaucoup de stuff donc tu vas juste perdre ton temps tu vas certes avoir un peu de pvp primitif et tout c'est bien mais beaucoup trop de monde ça fait mal à la tête en une heure t'as pas avancé donc là on va essayer de contourner un peu il y a un mec qui vient vers nous il doit être chargé il a un petit truc derrière lui il aurait pu nous tuer il a pas grand chose on va se huile il y en a beaucoup qui me demandent sous les vidéos aussi c'est quoi mon crosshair c'est HUDsight ça s'appelle HUDsight c'est un logiciel il s'appelle HUDsight donc là il y a de la mp5 il y a de la thompson c'est de sécuriser ça donc là vous croisez les doigts vous courez chez vous si vous voyez du monde avec tout ce que vous avez sur vous là vous vous en foutez vous banquez vous sautez ça spam les deux portes et on a réussi à banquer tout ça donc là c'est magnifique c'est génial la vie est belle on peut ranger tous les trucs comme je l'ai dit vous appuyez sur H tout dans la TC et le reste dans les coffres donc là les mecs directement je peux pas perdre de temps au cas où si je me fais taper je vais prendre ça ça la porte en HQ qu'on a eu on va installer ça on va mettre la porte bien sûr le feu de coin me fait chier est-ce que c'est le feu de con ou c'est le lit ? c'est le lit tu peux prendre un marteau comme ça et récupérer ton lit c'est même pas le lit c'est le feu de coin il y a pas mal d'armes on va essayer d'aller jouer pour essayer peut-être de récupérer une arme là on a fait un premier banc qui est plutôt pas mal donc on peut essayer de de pvp on met une grosse porte HQ là-dedans ça n'a aucun sens mais c'est le serveur où je suis il n'a aucun sens on n'oublie pas de remettre son bed aussi il sera en cooldown du coup parce qu'on l'a pick up avec le marteau petit verrou là-dessus on n'oublie pas on reprend du métal fragment parce que là ça va rafale là les mecs les caisses oh putain comment ça j'ai pris des dégueules ça c'est des petites caisses de bouffe le truc que je viens de ramasser vous l'avez vu de toute façon si vous avez compris vous n'êtes pas cons là je vais aller chercher toutes les caisses que je connais je ne connais pas forcément la raid par coeur beaucoup de barils beaucoup de caisses il y a beaucoup de caisses que je ne connais pas tu peux faire aussi des cartes dans cette raid en vrai cette raid elle est plutôt bien elle est plutôt cool cette raid il y a pas mal de trucs à loot dedans j'ai plus de bandage c'est un peu gênant là les bruits de part que vous entendez paniquez pas c'est des bots si on vous entendait à la fréquence dont ils marchent oh thompson ça c'est vraiment cool azmat on va mettre l'azmat plutôt que le stuff qu'on a c'est mieux une petite thompson mais on a que cette balle c'est un peu chiant si il y a des bots au recyclage peut-être peut-être qu'ils nous donneront des petites balles peut-être ici il y a que une caisse de bouffe malheureusement c'est bien ça peut nous redonner des HP en vrai c'est pas dégueu la bouffe vous redonne des HP quand vous voulez me manger il y a des aliments qui vous donnent plus que d'autres mais c'est pas mal de manger comme je vous ai montré au début avec les champignons dans tous les cas faut pas être trop gourmand les mecs ça veut dire faut pas trop loot pendant trop longtemps looter pas mal après recycle et après on banque faut pas être trop trop gourmand à se charger se charger se charger parce qu'après si tu meurs t'es pas mal dégoûté je crois qu'il y a des crates dans les trucs là ouais il y a une crate ça va je connais un peu la raid en vrai regardez où je loot les caisses comme ça vous allez savoir la prochaine fois on loot on loot on loot 5 flèches j'arrête de tirer sur les tonneaux ça y est si il y a quelqu'un là on va pas trop assumer le fight si il y a les bots je vais encore moins assumer bon je la roche au netgun en vrai il y a un joueur j'ai tiré parce que celui là j'avais peur qu'il gagne le fight il me rende des flèches c'est bénef mais du coup on est spoté dans la mort on va se dépêcher de déze déze recycler quoi dans le jargon on va garder on va garder ça faire des petits stuff après on ressort on en a beaucoup trop ça on mange ça on recycle ça on recycle on s'en fout les corps de semi on va jamais jouer la semi corps d'haka en vrai je peux recycler aussi face mask nice 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 plus de balle de thompson donc ça va être compliqué les tuyaux on s'en branle caméra on s'en branle ça fait beaucoup de scrap ça les corps d'haka on va pas jouer à l'haka donc on va pas jouer à l'haka maintenant du moins il faut l'établir 3 pour craindre des ak les corps d'haka n'hésitez pas à les recycler au début ça donne vraiment beaucoup d'hq et de scrap la caméra vous voyez ça donne des scrap de l'hq plus circuit imprimé donc ça paye vraiment beaucoup là il y a des caisses encore en bas mais on va pas grid on va vraiment aller banquer 444 scrap mon gamin on va banquer ça j'ai tiré la thompson donc on est un peu cramé on a 53 hp je vais grid je vais grid je vais recycler des summon kit parce que j'ai vraiment pas de tissu j'ai pas d'hp c'est dangereux de fou on va du réfléchir avant on perd du temps plus tu restes plus c'est risqué on va vite recycler ça je suis intrigué par le sac à l'entrée là je sais pas ce qu'il y a dedans attends il y a des balles de shotgun on s'en fout on s'en fout non on en a aucun non il avait un ok je l'ai pas pris ok faites du bandage on se casse on se casse fast un petit ping à notre maison là on a une thompson et tout donc là c'est génial là la vie elle est belle la vie elle est belle de fou ok les mecs on va peut-être réussir à banquer à moins qu'il y a un nook qui nous attend ok les mecs on a réussi à banquer nice regardez le nombre de scrap ça va vite faites des grosses rades comme ça vous recyclez vous survivez jusqu'à chez vous il y a un tac tac à côté c'est ultra intéressant on va lui sauter dessus gros même si le mec est sûrement armé on va surtout poser la thompson le reste on s'en fout de le pire d'en vrai on va poser la zmat aussi on va tenter le tac tac il a l'armée c'est une blague ou quoi ok ils sont deux ok ok on oublie non vas-y pas qu'il sache que j'habite là ok c'est un full gear c'est un peu chiant il est peut-être mort lui avec son arme là ok j'ai tenté j'ai tenté j'ai tenté un move j'ai tenté un move il est pas passé ça aurait pu être sympa j'avais pas vu ils étaient deux encore ah dommage ça aurait pu être sympa petit tips les mecs pour gagner de la place avec vos coffres je vais vous montrer ça vous retirez le petit coffre que vous avez mis au début celui là si vous l'avez bien mis contre l'armoire et contre le mur ici vous pouvez vous mettre un deuxième vous gagnez de la place de ouf en faisant ça hop ok les mecs tout à l'heure je vous ai parlé des blueprints donc les blueprints c'est quoi c'est du coup les plans pour craft des armes vous voulez le holographique vous voulez craft un holographique bah vous allez pas l'avoir le plan donc il faut l'apprendre donc c'est en mettant ces établis là quand vous ouvrez vos établis vous avez un arbre de compétence un peu comme sur plein de jeux vous avez un arbre de compétence et du coup bah c'est de haut en bas pour apprendre des craft bon moi j'ai déjà pas mal de craft quand c'est vert c'est que vous l'avez par exemple le db je l'ai pas le db je l'ai pas le db c'est un fusil à deux coups donc c'est très bien pour jouer un oxyum tu vois donc je vais l'apprendre je prends les scraps donc la ferraille j'ouvre et j'apprends voilà j'ai appris le db et maintenant dans mon arbre de craft quand je vais dans la section armes et bien dans les armes je peux avoir maintenant mon petit db mais je suis aveugle et je le vois pas il est où mon db ? il est là et du coup là vous pouvez craft un db donc il vous dit vous devez avoir 175 de métal fragments avec deux iron pipes donc vous prenez vos petits iron pipes vous prenez vos petits métal fragments vous allez dans votre table hop et vous craftez un db et maintenant vous pouvez crafter des db donc en gros les blueprints c'est ça et là par exemple tout à l'heure tu vois j'ai trouvé une thompson tu regardes tac t'as pas le bp de la thompson donc le blueprint de la thompson donc tu fais une petite table de recherche tu fais une petite table de recherche hop tu prends ta petite thompson tu retires les balles si t'en as dedans je prends un marteau parce que là j'ai pas trop de place pour travailler donc je vais installer ça à l'arrache là tu vois j'ai mon petit db maintenant il est là mon db il faut des balles enfin des balles il faut un petit four pour faire fondre le soufre donc là tu mets ta petite table de recherche hop ta petite thompson dedans tes petits scraps et en gros la thompson elle est pour l'établer de niveau 2 donc je l'ai pas encore l'établer de niveau 2 mais en gros quand vous faites ça quand vous trouvez un item vous l'apprenez à la table de recherche en fait vous allez gratter du temps de ouf parce que par exemple vous avez aucune compétence dans cet arbre vous trouvez un lit dans une caisse vous trouvez un lit et bien en fait si vous apprenez du saut bleu là-haut jusqu'au lit ça va vous coûter hyper cher d'apprendre un par un les items donc en gros dès que vous avez trouvé un item table de recherche vous le mettez tu vois là ça m'a coûté 125 scraps hop je l'apprends et magique qu'est-ce qu'il se passe et bien maintenant j'ai la thompson ici donc très important la table de recherche pour apprendre directement les items sinon ça vous coûte trop cher d'apprendre tout un par un mais après des fois vous avez pas le choix vous arrivez pas à trouver un item donc vous perdez pas chance et puis vous l'apprenez quoi c'est quoi la diff entre T1, T2 et T3 ? bah c'est juste le plan de craft qui change quoi c'est juste les plans de craft en gros là l'établer de niveau quand tu mets ce lit là t'as moins de cooldown sur ton lit donc tu respawn plus vite chez toi le trap shotgun très important c'était solo du haut le DB aussi très important la flashlight très important pour la nuit et puis après la pickaxe la pickaxe en métal et la hache en métal au pire et après tout le reste après c'est du caca en vrai peut-être la mixing table aussi pour faire de la gain de pot plus vite ouais il y a quelques petits items quand même sympa mais après le plus intéressant c'est surtout l'établer de niveau 2 et pour grave l'établer de niveau 2 elle nous manque juste du métal et on pourra le craft ok on a un animal les mecs let's go le wipes maintenant deux petites flèches dans son petit derche là le couteau les gars que je vais utiliser c'est le meilleur couteau pour tuer les animaux ça vous donne un maximum de de ce qu'il possède parce que vous pouvez taper avec à peu près tout et là avec le vrai couteau je vais juste tu loquer et faire un petit four et mon tuto il est fini niquez vos mères bon là en gros les mecs là j'ai farmé un ours là vite fait pour faire les petits fours parce que tout à l'heure j'ai essayé de tuer un cochon ça a pas marché donc là je suis allé partir farmer un ours donc j'ai tiré sur l'ours avec un arc et tout et après du coup je l'ai tué donc on a farmé un ours on a farmé un ours donc du coup un ours ça donne de la graisse animale de la viande ah pourquoi il y a ça tiens je me demande bien ça donne ça ça donne du close et du cuir donc le cuir c'est important pour faire du stuff vous voyez on peut faire des ponchos des pantalons c'est un peu plus solide que le stuff en tissu donc c'est ultra worse de tuer des animaux quand vous commencez votre wipe le tissu bah c'est bien aussi et la graisse animale donc la graisse animale c'est ce qu'on cherchait en fait avec le tissu et la graisse animale on peut faire du low grade et le low grade ça sert comme carburant pour les hélicoptères pour les bateaux pour faire des petits fours pour faire des seringues c'est en gros les items les plus importants dans le jeu c'est low grade tissu métal gun power HQ en gros ça c'est les trucs les plus importants donc là vous voyez on a 68 bordel oh putain j'en avais beaucoup de la graisse animale donc là vous voyez là hop on met la graisse animale à lancer on a notre petite notre petite notre petit low grade on prend de la pierre on prend du bois et j'ai pas assez de bois ma vie de plus la merde ah si j'en ai assez et là tu vois je peux faire un petit four le petit four il sert à quoi il va vous servir à faire fondre ceci et ceci attendez parce que là il y en a trop donc voilà le feu de camp est crafté il est posé maintenant comment ça marche quand vous allez avoir tapé du minerai de métal ou alors en avoir ramassé par terre ou du soufre vous allez devoir le brûler donc vous mettez du bois vous mettez votre fer et là vous pouvez le brûler important il y a beaucoup de cases il faut laisser deux cases une case pour le métal qui va être fondu et une case pour le charbon qui va laisser le bois comment split comme ceci déjà il faut le split en trois parce que vous avez trois slots pour mettre votre métal donc petit tips vous appuyez sur shift clic molette ça vous fait un tiers vous voyez shift clic molette vous prenez un tiers de la partie prenez un tiers à chaque fois ensuite vous recliquez juste avec la molette et vous la split en trois cas juste avec la molette ça vous fait juste la moitié si vous voulez la moitié petit clic molette ça fait la moitié si vous voulez un tiers shift molette vous avez split en trois etc et ensuite vous allumez et là c'est magnifique ça fond vous voulez un tuto pour tirer vite à l'OCA les mecs prenez votre OCA vous rechargez et quand vous sortez mon tuto en gros quand vous avez des balles dans la poche vous devez appuyer pour tirer et dès que l'animation vous voyez le caillou taper vous appuyez sur air cache ça tire instant parce que sinon le OCA il fait clic 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 et il tire pas trop enfin c'est long quoi en gros vous faites ça je suis blessé je viens de me fight oh mon dieu je saigne je suis en sueur ah j'ai pas beaucoup de tissu j'ai 11 HP mais comment vais-je faire pour me régénérer ça va me coûter beaucoup trop cher oh un feu de camp nourriture oh le confort 50% mais je ne gagne pas d'HP comment ça se fait hmm j'ai 80% de nourriture comment vais-je regagner des HP ça ne monte pas Franklin tu m'avais dit qu'avec le feu de camp je pouvais regagner des HP oui mais c'est que tu ne sais pas je ne gagne pas d'A1 c'est qu'il faut manger et au dessus quand tu vas manger un steak tu vas voir ta nourriture va augmenter tout ce qu'il y aura au dessus de 100 en nourriture tu vois regarde je mange 270 à chaque fois avec le confort je vais regagner des HP de vie comme tu peux le voir ils augmentent et perdre des HP de bouffe les HP de bouffe supérieurs à 100 se convertissent dans tes HP de vie voilà aussi petit tips tu peux tap kill c'est à dire si tu as 3 HP que tu n'as ni nourriture ni tissu et que tu veux retrouver un peu d'HP tu peux F1 t'écris kill tu vas mourir tu respawn sur ton bed ou un bed à l'extérieur pour ne pas perdre le cooldown de ton bed principal et ensuite tu peux te régner avec le feu de camp quelques HP parce que quand tu respawn tu as un petit peu plus de sang de bouffe voilà très important si tu as du cuir dans ta maison craft ça une peau d'ours surveiller votre bouffe ça crame pas ici mais souvent ça crame regardez cette petite peau d'ours vous la posez vous fixez sa tête vous le regardez dans les yeux l'ours regardez le confort en bas à droite attention magique attention la magie attention ça va vite moi je te le dis ça va vite BAM confort 100% vous remettez à 100 HP petit truc à savoir aussi quand vous débutez vous allez ramasser des os sur les animaux que vous tuez vous pouvez crafter un couteau pour éplucher les os c'est comme le vrai couteau de tout à l'heure mais en version wish donc vous pouvez dépecer les animaux avec votre caillou avec lequel vous spawnez avec des haches avec des pioches pas avec la lance vous savez avec 300 de boue vous pouvez faire une lance au début pour attaquer des gens et tout ça dépanne mais c'est de la merde avec ça vous pouvez pas ramasser les animaux mais avec ce petit ce petit toss là c'est impeccable ce petit couteau là il est super bien et vous pouvez faire aussi des flèches avec les os vous pouvez faire des flèches un peu plus un peu plus coriaces qui auront une meilleure un meilleur hit il y a une meilleure hitbox avec ces flèches là mais elles font un peu moins de dégâts donc à vous de voir pour la crossbow c'est pas mal pour jouer avec la crossbow ou même à l'arc mais à la crossbow j'aime bien moi jouer ces flèches là elles touchent beaucoup mieux mais elles font un peu moins de dégâts donc à voir et sinon en vrai les os ça sert pas à grand chose normalement vous pouvez avoir un petit couteau et avec ce petit couteau vous pouvez dépecer les animaux et gagner beaucoup plus et voilà en vrai vous avez tous les petits tips du début je vous ai montré la petite base à faire la petite 2 sur 1 après vous allez bien sûr l'agrandir et tout ou reconstruire une base à côté vous avez plein de bases sur youtube etc donc là pour l'instant c'est la petite 2 sur 1 classique vous voyez en fait il y a beaucoup d'espace là vous pouvez encore mettre 2 fours ici si vous démerdez bien ici vous pouvez caler 3 fours ici là on peut faire la T2 si on fait cramer tout ça mais on va pas le faire vous pouvez ici aussi un truc très important un tips très 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 important qui vous fera gagner énormément de place beaucoup connaissent mais beaucoup ne connaissent pas aussi je vais vous apprendre ça maintenant on va arrêter à ne pas se faire tuer vous mettez de la paille à l'arrache ici comme ceci petite fonda petit demi mur petit triangle ici et à l'intérieur ici vous allez pouvoir en fait récupérer le triangle et grâce à ça vous allez pouvoir remettre les 2 mêmes coffres qui sont en dessous ici au dessus c'est un peu chaud à faire ça va vous demander un peu de train vous allez regarder je vais vous montrer ça tout de suite bon j'ai pas assez pour faire 2 coffres je suis un clochard je vais vous montrer avec un seul coffre donc vous avez juste à sauter sur votre petit triangle vous commencez par celui là parce que c'est le plus chaud à faire enfin en vrai ça va vous permettre de mieux mettre le deuxième donc vous mettez le premier ici vous le collez bien au mur au fond vous pouvez voir à travers de toute façon collez au maximum au mur au fond collez au maximum à l'armoire et après petit tips vous passez accroupir ici si ça glisse et que ça bloque pas le deuxième il passe vous prenez votre deuxième après vous le mettez ici vous regardez ici vous jouez un petit peu avec votre souris et il passe tranquille et là vous voyez vous avez 4 coffres plutôt que juste 2 donc voilà ça c'est le petit tips après 2 heures ici après on s'en branle après ici tu pètes ça va pas faire tomber ton coffre enfin ton truc donc tu pètes et puis après voilà c'est en place après tu remets ta porte ton petit verrou il y a le lit encore qui fait chier mais bref t'as compris et en vrai voilà après vous êtes prêt à la bataille après vous avez juste à sortir vous fight tuer des gens loot les rats qui sont à côté vous pouvez loot la train yard vous voyez il y a une crate en plus la bac à spawn ça c'est des caisses qui sont déposées par le gros Shinnok un gros hélicoptère inoffensif le gros hélicoptère avec les deux hélices il vient il dépose des caisses avec des timers dessus vous pouvez les déverrouiller et les jouer donc il y a pas mal en vrai de l'oxyum ça joue beaucoup arc fusil à pompe etc des petits des petits stuff caca donc pour débuter le jeu vous pouvez vp un peu c'est cool en vrai les oxyums après vous pouvez aller à la train yard comme je vous ai montré et voilà après la position vraiment elle est elle est un peu nulle on va dire parce que t'es vite limité l'oxyum tu vas vite te faire chier mais pour un petit un petit wipe d'une soirée ou quoi c'est plutôt pas mal après cette pose là comme je vous ai dit elle était plutôt pas mal parce que tu peux te poser ici par exemple ici tu peux farmer l'arbor recycler au arbor genre t'essaies de te poser au maximum ici tu peux acheter des bateaux au fishing village même si je pense qu'ici ils l'ont fermé avec un mur les gens pour le garder et tu peux jouer aussi les labos qui sont très très worse donc voilà si t'as bien aimé cette vidéo débutant n'hésite pas à mettre un petit like un petit commentaire j'espère t'avoir aidé au maximum j'espère que tu vas t'amuser sur le jeu je te souhaite bon courage n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que t'aimerais voir encore comme vidéo des petits trucs que tu connais pas ou quoi et j'essaierai sur une petite vidéo là dessus voilà bisous bisous